Supposons maintenant que le vocabulaire n'est pas le principal obstacle à la compréhension de la tâche de la part des apprenaux. Disons qu'on se rend compte que c'est plutôt le déclencheur qui ne mobilise pas vraiment de conception chez les élèves. Si on revient à notre activité sur le fantastique, on se rend compte que les élèves maîtrisent un certain vocabulaire narratif, mais ils n'ont tout simplement pas de conception du genre en tant que tel. Alors tout le vocabulaire à ce moment-là est inutile puisqu'il ne peut pas s'arrimer à une conception préétablie. Puisque nous sommes en mode solution, nous pouvons recourir à une stratégie de contraste et comparaison. En effet, pour permettre aux apprenants de se forger une certaine conception du genre, c'est une courte activité qui peut contribuer à fournir les bases nécessaires. Ici, on débute par établir les contrastes, puis progressivement, au fur et à mesure que la conception se raffine, on se rapproche de la comparaison. À travers la discussion, en comparant les idées des uns et des autres, on arrive à forger une certaine conception du genre fantastique. Et du même coup, au passage, on confronte certaines conceptions erronées. Bon, comme je vous ai dit en introduction, c'est pas avec une si courte intervention qu'on va combattre des conceptions erronées et qu'on va les éradiquer, mais disons qu'on commence un certain débroussaillage. Dans cette activité, l'apprenant est actif et ses connaissances sont le fruit d'une construction et non d'une transmission. Sous-titrage Société Radio-Canada